Et voilà les gens c'est Despieds Loé et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2019 On se retrouve donc pour notre quatrième Grand Prix Vous avez vu qu'il y a quelques petites améliorations, on va aller voir ça du côté de la R&D justement Quatrième Grand Prix Azerbaïdjan, on a marqué deux fois des points, deux points et un point en Ganshine On a fait une course plutôt un peu compliquée, un peu complexe Mais en tout cas c'est Red Bull et Ferrari qui sont bien bien devant avec Mercedes évidemment Derrière Force India aussi fait quelques petites améliorations Et nous on a fait nos améliorations sur les MGU, H ou K, je ne sais plus On a des améliorations sur le châssis, une amélioration sur l'aéro Donc ça ça va être vraiment pas mal pour nous, on rattrape doucement mais sûrement McLaren F1 C'est ça aussi qui compte et surtout on commence à avoir des moteurs, un moteur pardon qui va commencer à être un petit peu fatigué Donc voilà ça va être compliqué surtout on va dire ici à Bakou avec cette grande grande ligne droite Mais aussi à Barcelone peut-être que ce sera moins le cas on va dire pour Monaco Mais ça on verra évidemment au fur et à mesure Bienvenue sur le tracé urbain de Bakou où les essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan vont bientôt commencer Il s'agit d'un circuit technique qui autorise cependant des vitesses de pointes élevées Grâce à un dernier secteur composé d'une ligne droite qui mesure deux fois celle de Shanghai Voyons maintenant qui saura trouver le réglage optimum pour cette piste Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? On commence par les vérifications de base Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de truc Ensuite on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur Soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur Et on se retrouve tout de suite et bien forcément dans notre voiture Dans notre bel tour rousseau bleu électrique quand même Aujourd'hui on va faire donc le ERS Alors vous avez le HUD en bas à droite Avec le ERS, la barre jaune c'est donc la batterie qu'on a dans notre voiture Le petit D avec la barre blanche c'est tout le déploiement de l'ERS Qu'on peut faire donc le surplus d'électricité qu'on peut avoir Pour ajouter de la puissance au moteur sur un seul tour Le R c'est la récupération tout simplement Donc on peut récupérer jusqu'à un certain nombre d'électricité On va dire en termes de sur un tour Donc voilà, il faut jouer un petit peu avec ça Honnêtement il faut jouer principalement avec deux modes sur ce mode de jeu Enfin en tout cas sur cet exercice là Le déploiement de l'ERS en deux c'est bien pour les parties sinueuses On va dire pour les relances surtout Et puis après effectivement dès que vous atteignez des vitesses de pointe assez importantes Bah c'est peut-être le moment de le couper entre guillemets Pour éviter de trop l'utiliser Donc vous voyez le but du jeu c'est d'être dans le violet De faire évidemment un bon tour Là on a eu un petit peu du mal à la relance On va passer la 7ème Et puis ici on aurait pu, on aurait pu je dis bien On aurait pu couper le RS Mais j'avais envie de le garder parce que j'étais un petit peu en retard justement Sur la borde de ce freinage très compliqué Donc du coup on va le garder un petit peu plus On a deux dixièmes de retard avant le vrai dernier virage entre guillemets Puisque c'est à partir de là où on est à fond tout le temps Donc on va réaccélérer Et puis on va voir ce que ça donne Mais pas facile cet exercice C'est peut-être l'un des plus compliqués sur les programmes d'entraînement Et puis en même temps bon là ça vous permet de voir le circuit de Baku Le long circuit de Baku mine de rien Et là vous voyez hop là on va le mettre à zéro On va récupérer de l'énergie Et bah regardez hop là on va passer dans le violet On va même se pouvoir passer dans le vert Donc ça veut dire qu'on aura fait un très bon tour Puisque eh bien on va valider en violet Et que ça va nous permettre de rapporter pas mal de points de R&D Pour développer notre voiture Évidemment vous voyez donc les programmes qu'on a fait Je les ai presque tout fait J'ai fait le sprinter aussi mais j'ai échoué La gestion des pneus pas Beaucoup de mal beaucoup de mal J'ai dû honnêtement j'ai dû aller chercher un setup sur le Vous savez les contre la monde Vous pouvez effectivement aller chercher les setups Et puis vous les chargez entre guillemets Et les sauvegarder pour les réutiliser dans vos carrières par exemple Donc voilà effectivement j'ai pris un setup Ça allait un petit peu mieux Donc on va voir ce que ça va donner Attention à la dégradation des pneus évidemment Elles risquent d'être importantes Donc il faudra vraiment veiller à ça Et puis c'est un peu compliqué au niveau des objectifs de l'équipe Mais ça on y peut rien à la qualif Bienvenue en Azerbaïdjan pour les qualifications de ce Grand Prix Les ingénieurs apportent les tout derniers réglages Qui feront peut-être la différence Et le signal du départ va marquer le début de cette lutte pour la pole position Avant le début de cette séance de qualification Qui on l'espère nous réserve son lot de surprises Pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante A l'époque avant l'année 2004 Il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification Parfois la voiture de course était très différente de celle des qualifications A l'heure actuelle il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance Comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant Mais c'est à peu près tout Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose Et adapter son style de conduite aux conditions du circuit Et allez on se retrouve tout de suite dans notre premier run de Q1 Je vous le cache pas je pense que ça va être assez compliqué ici On a vraiment pas le meilleur moteur Même on a le pire moteur de la grille Avec cette très longue ligne droite ça va être vraiment très compliqué Sur un tour lancé, sur un tour calif de rentrer un énorme tour Donc une 41.6 pardon je vais y arriver Pour notre première tentative clairement il va falloir faire une deuxième tentative je pense Regardez on est en train de baisser au classement On est pour l'instant 13ème on va ressortir des pits Ça joue à pas grand chose j'ai l'impression Donc il y a peut-être moyen d'aller chercher peut-être une Q2 Mais si on se fait éliminer en Q1 je pense que c'est quelque chose qui est assez normal Alors voilà on va repartir justement Il reste 2 minutes 20 dans cette première session des qualifications On est légèrement en avance dans le premier secteur d'un dixième et quelques Donc ça c'est vraiment pas mal On a bien optimisé ce premier secteur avec beaucoup de lignes droites Donc maintenant il va falloir essayer de faire la différence dans ce deuxième secteur Mais là on se loupe légèrement vous voyez à la fin du deuxième secteur On a Romain Grosjean qui est juste devant nous On espère qu'il va pouvoir nous emmener peut-être un petit peu de vitesse Finalement on est en retard de 2 dixièmes Mais il s'écarte à la sortie du dernier entre guillemets virage du circuit Et malheureusement on va pas réussir à améliorer le temps Bien au contraire on va faire 2 dixièmes de moins Donc malheureusement on est P16 et ça va pas s'améliorer Puisque regardez ça y est effectivement Alors on s'en doute On va être éliminé de cette Q1 On va être éliminé avec Raikkonen, Butler et Norris et Kubica Donc les deux McLaren qui sont aussi un peu en PLS sur ce circuit J'ai l'impression Mais si on regarde bien les écarts Et bien on jouait facilement avec la P12 de Lucas Weber Qui a une seconde 4 de la pôle Alors qu'on est à une seconde presque 5 on va dire Donc ça se joue dans un mouchoir de poche Si on avait réussi à améliorer notre temps Peut-être qu'on serait passé en Q2 Malheureusement ce n'est pas le cas Aujourd'hui il va falloir tout donner pour la course Et ça, ça va être beau Alors on n'est pas spécialement content du résultat Tout se passe comme vous le souhaitez Ouais ça se passe comme on le souhaite Oui c'est difficile de dire à ce stade de la compétition on va dire Mais faut pas oublier que notre objectif de qualif c'est P16 Donc finalement on remplit aussi le contrat Je vais vous accorder une place importante à la recherche et développement cette saison Absolument Alors on a beaucoup misé sur quoi ? Sur la fiabilité comme ça Ça va nous donner des petits avantages en nature Merci pour votre temps De rien Bonjour à tous et bienvenue à Bakou Qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la Formule 1 Avec une controverse liée à la voiture de sécurité Des dépassements à la toute dernière seconde Et un podium historique pour Williams et Landstroll Voyons ce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous réserve cette année Le circuit urbain de Banc Offre traditionnellement une course imprévisible sur les 5 km 9 A travers les rues de la capitale d'Azerbaïdjan Il va falloir composer avec 20 virages Dont le fameux virage numéro 8 Qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison Nicolas Martin est à mes côtés aujourd'hui pour commenter une course quelque peu différente Le tracé est plutôt rapide pour un circuit urbain non ? Croyez-vous que cela pourrait réserver quelques surprises ? Et bien tant que les écuries calment un peu le jeu Je ne pense pas qu'il y aura de problème du point de vue technique Je m'attends cependant à ce que la piste soit relativement glissante Car il n'y a pas eu beaucoup de dépôts de gomme Tous les circuits urbains sont pleins de pièges Donc je pense que nous allons voir quelques erreurs La meilleure stratégie serait d'attendre la sortie de la voiture de sécurité Surtout au début quand le peloton est compact A quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille Valtteri Bottas part en pole position aux côtés de Charles Leclerc Et pour le reste de la grille nous retrouvons Hamilton, Gasly, Nico Hülkenberg Et Ricardo, Perez, Magnussen, Grosjean et Max Herstappel Russell, Weber, Alexander Albon et Stroll François, Raikkonen, David Butler et Lendo Norris Kubica et Sébastien Vettel qui partent dernier sur la grille La phase de préparation étant quasiment terminée Dirigeons-nous vers la piste Et on se retrouve dans le cockpit de notre voiture évidemment Alors forcément on va revoir un petit peu les stratégies Pour cette course On va clairement pas partir avec les softs On va partir avec les médiums On va essayer de pousser un peu plus loin les médiums Pour avoir des bons softs en fin de course Donc comme d'habitude Il faut regarder le temps de course prévu Vous voyez qu'on devrait s'arrêter au tour 7 Peut-être qu'on s'arrêtera au tour 8 Je sais pas ça va vraiment dépendre des gommes Ça va aussi dépendre du trafic qu'on a en piste Si on a la voie claire et ben on s'arrêtera peut-être un peu plus tard Ou peut-être un peu plus tôt On va essayer de pousser évidemment nos médiums le plus loin possible Et puis on va passer un petit peu plus de carburant aussi Pour être suffisamment à l'aise Pour avoir suffisamment de carburant Pour solliciter le mélange riche Pardon je vais y arriver Mais effectivement ça va vraiment pas être facile cette course Parce que malheureusement on a un moteur qui commence à être un petit peu fatigué On a le moteur clairement pas le meilleur de la grille Donc ça va être vraiment vraiment je pense assez compliqué Derrière l'Espagne ça devrait potentiellement le faire Ensuite Monaco ça va aller Et puis derrière il faut espérer qu'au Canada On ait enfin une nouvelle unité de puissance complète Je pense qu'on va essayer de se faire ça D'avoir vraiment un nouveau moteur Peut-être prendre des pénalités au Canada Ça peut être une chose envisageable Si on fait aussi quelques améliorations moteur Ça peut être intéressant évidemment d'ici le Canada Pour avoir après c'est quoi ? C'est Canada, France, Silverstone, Autriche pardon et Silverstone Donc ça nous fera 4 grands prix Où ça demande quand même pas mal le moteur Faudra faire attention à cela Mais ça évidemment c'est dans quelques courses Désormais on est sur le circuit de Bakou évidemment Sur cette course en Azerbaïdjan Va falloir faire chauffer les freins comme il faut Faire chauffer les pneus comme il faut On va essayer Je sais pas si on peut aller tâter les points Mais si on peut encore une fois Marquer des points Le point de la 10ème place On s'en contentera largement je pense Mais faudra voir ce que ça donne En attendant On va laisser monter la pression Et on se donne rendez-vous Pour l'extinction des feux Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan Grand Prix 4ème Grand Prix de notre saison F1 2019 Saison 1 Et c'est parti On prend un plutôt bon départ pour une fois Oui on a fait les entraînements de Geeks Attention à gauche Il y a qui me réconne le freinage ici On va freiner tout au milieu comme devant Ils sont à droite Hop là Räikkönen qui nous a pris bien comme il fallait le ponton On réaccélère évidemment On avait Butler à notre droite Et on va faire le freinage tout de suite sur Alexander Albon Qui est notre coéquipier ici A l'intérieur c'est toujours très très chaud La réaccélération On va essayer de fumer notre coéquipier Alexander Albon On part avec pas les mêmes pneus Puisqu'il a l'avantage des gommes rouges On a le désavantage Alors que Vettel est toujours dernier pour le moment Le freinage ici On va se mettre à hauteur de Landstroll Bien à l'intérieur Attention aux bordures qui sont très très hautes Très compliqué ici Le freinage Et ouais Stroll qui protège bien évidemment Sur notre voiture La réaccélération On est en mélange riche Attention évidemment A bien surveiller notre ERS Et notre carburant Évidemment On est donc 14ème Pour le moment on a pris un plutôt bon départ Un départ relativement correct Avec quelques petites embûches Avec Raikkonen Mais rien de très très grave Pour l'instant Il va falloir essayer de garder contact Avec la voiture de Landstroll Puisque la Force India La Racing Point pardon Est assez véloce Pour le moment En termes de voiture Donc il va falloir surveiller ça Devant il y a les Alphas Évidemment Je vous rappelle qu'on a le moteur Le plus pourri de la grille Donc il va falloir faire en sorte De s'accrocher à un aileron arrière Comme j'aime le dire Alors le départ de ce Grand Prix Et bien ça a mis du temps Pour Charles Leclerc Et pour Lewis Hamilton Je crois Ça a été compliqué de s'élancer Ouf ouais En même temps On pouvait pas vraiment Laisser beaucoup de place A l'intérieur Vu que Butler nous serrait un petit peu Du coup on a fait un petit 3 wide Et on a pas perdu de bout d'aileron Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Et on a été un petit peu chaud Avec Alexander Albon Évidemment Pierre Gasly Qui partait donc 4ème Oh oui Très très bon départ de Gasly Face à Hamilton Et à Leclerc 3 wide En entrée Léger contact Et il s'en sort Et il s'en sort Gasly qui a pris le meilleur Alors évidemment Je pense qu'il risque De se faire repasser Hamilton toujours à l'extérieur Gasly qui laisse la place Et alors là Rien à faire Contre le moteur Honda Le moteur Mercedes Y'a pas photo C'est parti Let's go baby Hamilton qui repasse Donc Gasly On est avec Kimé Réconnen Justement pour voir le petit incident Pour une fois Je suis assez content On a pris un bon départ Par rapport à nos départs précédents Donc le tuto de Giggs Qui fonctionne Et c'était vraiment très compliqué On lui a laissé pas beaucoup de place Mais en même temps On avait Butler Qui nous gênait à l'extérieur Donc on pouvait pas faire grand chose d'autre Finalement Et je crois pas que Réconnen Est perdu d'appardice Donc ça c'est une bonne chose On est avec Sébastien Vettel Oh pardon Le dive bomb de Vettel Qui vient de faire Trois voitures d'un coup Trois voitures Et Lucas Weber Si je ne dis pas de bêtises Effectivement Alors que Vettel A fait la jonction Avec Alexander Albon Notre coéquipier Et effectivement Lucas Weber Qui vient de se faire Prendre une place Par Landstroll On est aux affus On est à l'affût On est aux aguets Évidemment Pour toute petite erreur Que pourraient faire Nos concurrents Pour le moment On est en train de stabiliser Il faut essayer de rentrer Dans un rythme Et de s'y tenir Alors que devant C'est en train de se chamailler Entre Charles Leclerc Qui a réussi à repasser Pierre Gasly Mais regardez Gasly qui va tout de suite Essayer de prendre le meilleur Sur Charles Leclerc Avec le monteur Honda C'est un petit peu chaud Mais peut-être qu'il y a Quelque chose à faire Derrière je crois Qu'il y a les deux Ouais Il y a les deux As qui sont en train De se battre Avec les deux Renault Évidemment Et alors là C'est Verstappen Qui est en train de se battre Avec une Williams Allo les gars Avec une Williams Avec Stroll Et George Russell Effectivement Et Lucas Weber Qui n'est pas très très loin Donc nous non plus On n'est pas très loin On s'est fait un petit peu décrocher Dans la grande ligne droite De départ arrivée Alors que Bottas Est toujours en tête De ce Grand Prix Et largement devant Son coéquipier Lewis Hamilton Hamilton effectivement Qui est deuxième Les Mercedes Qui ont fait un trou énorme Sur Sergio Perez Perez troisième Pour l'instant de cette course Qui a réussi à prendre l'avantage Sur Charles Leclerc Et sur Pierre Gasly Justement Les deux Renault Qui suivent Les deux As Très très intéressant Ce peloton relativement compact Et regardez Charles Leclerc Va venir faire L'aspiration En bonne et due forme Sur Sergio Perez C'est un peu plus compliqué Pour Pierre Gasly Qui commence à se faire décrocher Les deux Renault Face aux deux As Il me semble Le freinage ici Par l'extérieur Pour Romain Grosjean Sur Daniel Ricciardo Peut-être que ça va passer Ça passe Pour Romain Grosjean Et effectivement On va laisser passer Sébastien Vettel Qui part en hard Il part en hard Sébastien Vettel J'ai pas vu les pneus De Charles Leclerc d'ailleurs En quel gomme il partait Je pense qu'il doit peut-être Partir en médium C'est tout à fait possible Evidemment Alors le DRS Évidemment Sur Sébastien Vettel Pas de soucis On se fait passer par Vettel Mais il est en hard Ce qui explique peut-être Qu'il a eu un petit peu Du mal à remonter Peut-être qu'on va switcher De stratégie Cheferia Alors que c'est en train De se battre Entre Russell et Weber C'est un petit peu chaud Evidemment Stroll qui a réussi A faire un petit peu son trou Dans le chemin Vettel qui fait l'intérieur A Russell Peut-être que ça va passer On est un petit peu lent Malheureusement Pour aller chercher Vettel Regardez On a même mis Le mélange pauvre Pour éviter de trop consommer Dans ces phases là Justement Où on peut pas vraiment dépasser Alors que c'est en train de passer Pour Nico Hülkenberg Je crois Sur Pierre Gasly Gasly qui est en train De dégringoler Alors que Ricciardo Est pris entre les deux As qui sont en train Qui ont failli se toucher Entre Romain Grosjean Et Kevin Magnussen Grosjean à l'intérieur Ça va défendre Max Jorstappen Qui a réussi à se défendre De pas mal de voitures Je crois qu'il y a une voiture Qui est rentrée au stand Si je ne m'abuse Effectivement J'ai pas vu Sébastien Vettel Et bah il est là Vettel Il avait les hard Et il met les médiums Pour aller au bout Ça met les médiums Il aurait pu partir Tout à fait en soft Mais finalement Il a décidé de partir en hard Pour mettre les médiums Maintenant Et alors là Va falloir enquiller les tours Monsieur Vettel Et le freinage ici De Kimé Raikoled Sur notre voiture Par l'intérieur Et on va insister à l'extérieur On emmène plus de vitesse Ça va repasser pour nous Peut-être Ici Ouais le freinage Normalement ça devrait aller On a fait un petit peu De sous-virage On a emmené complètement Presque dans le mur Raikoled C'était très agressif Mais c'est une manière De se défendre Alors que Charles Leclerc A pas dit son dernier mot Face à Sergio Perez Et Leclerc est parti en hard Leclerc est parti en hard Ah ouais Donc ça veut dire Qu'il a fait son tour De Q2 en hard Mais attends Mais c'est pas possible Il y a un souci en vrai La Ferrari Elle a pas pu Enfin ils ont pas pu Faire un tour en Q2 Pour Mais je comprends pas Je suis désolé Allez retour Evidemment à la course Ça met les médiums Même stratégie que Sébastien Vettel Sauf que c'est pas au même niveau Alors qu'ils sont en train De se battre entre Eh bien Norris Et Alexander Albon Notre coéquipier Pas de soucis là dessus Raikoled qui est derrière Butler qui est en PLS Avec sa McLaren Et ça ressort pour Charles Leclerc Ça va s'arrêter aussi Pour eh bien Une William Ça doit être celle de Kubica Normalement Elle passe les médiums Et on a l'homme de tête Eh bien Valtteri Bottas Lewis Hamilton Alors Lequel des deux va s'arrêter En premier C'est ça la vraie question Lewis Hamilton Qu'on a à l'écran Justement Alors il y a Il y a un drapeau vert Oh il est au ralenti C'est Lewis Hamilton Hamilton au ralenti Aïe 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 Je pense qu'il y a un problème mécanique Ou alors une crevaison peut-être Ah terrible Et regardez Perez qui est en train de Patienté derrière Eh bien Lewis Hamilton Et oui Il était en train de boucher Alors que tout le monde A ralenti derrière lui Avec ce drapeau jaune Évidemment Et il s'est positionné Juste à l'entrée des stands C'est un petit peu dangereux Pas de safety car Pour le moment en tout cas Effectivement Et tout le monde C'est en train de s'arrêter Perez a perdu pas mal de temps Peut-être que ça a pas mal perdu de temps Aussi pour d'autres voitures Alors ça s'arrête pour Verstappen Ricciardo Grosjean Ça repart Pas de soucis Tout le monde va mettre des médiums Mais évidemment Puisque la majorité d'entre eux Était en sauve Donc forcément Pour aller au bout Ça va plutôt mettre les médiums Que les hard Ça repart Albon qui est aussi au stand Qui va repartir en médium Pas de soucis là-dessus Il repart juste devant Une des McLaren Celle de Celle de qui ? Celle de Butler Si je dis pas de bêtises Ça m'a l'air D'être celle de Butler Effectivement Attention évidemment On est avec Sébastien Vettel Il est revenu A hauteur d'une force India Est-ce que c'est Stroll ? Et non j'ai l'impression Que c'est Sergio Perez Donc ça voudrait dire Que virtuellement Eh bien Vettel Est en train de se battre Pour la troisième position Pardon pour le podium Et oui Et oui effectivement C'est bien Sergio Perez Donc Vettel a fait un coup De maestra absolu Alors que c'est en train De rentrer au stand Évidemment pour Gasly Ça rentre au stand Pour une autre Ah ça doit être Magnussen Effectivement Magnussen Ensuite c'est Hülkenberg Si je ne dis pas de bêtises Ça va passer pour Charles Leclerc sur la ligne Ça rentre pour Stroll Pour Weber Effectivement Ça va repartir Pas de soucis Et Vettel Qui prend l'avantage Sur eh bien Sergio Perez C'est fait Et je crois qu'il va passer Devant beaucoup de monde Effectivement Et regardez Ça repart pour Gasly Ça repart pour Verstappen Et pour les deux Renault Effectivement Qui vont se retrouver Un petit peu à hauteur Et ça va s'arrêter Et ça va repartir Pour qui d'autre Alors attendez Il va falloir Hop là C'est en train de se battre Entre une Williams Et puis Lance Stroll Du coup Effectivement Et bien c'est George Russell Qui est en train de se battre Avec une Racing Point Et derrière Eh bien je crois Que c'est Klinger et Colin Si je ne dis pas de bêtises Et c'est assez chaud C'est très très chaud Entre les pilotes Ils sont toujours côte à côte Ici dans la première Dans le premier secteur Evidemment Alors ça va être avantage Probablement George Russell Face à Lance Stroll Et c'est fait Pour l'instant Avantage George Russell On est donc Eh bien au huitième tour Je vous avais dit On devait s'arrêter Au septième tour Et finalement On va effectivement S'arrêter au huitième tour Tout le monde s'est arrêté Au septième tour Sixième, septième tour Donc ça ne sert à rien D'emmener les Medium Eh bien aussi peu loin Entre guillemets Il faut les emmener Un petit peu plus loin Et avoir des pneus Très très frais Très très bons Donc les soft évidemment Donc on va s'arrêter Ce tour-ci On a mis le Le mélange riche Évidemment L'entrée des stands Toujours un petit peu compliquée Ici à bas coup Un gros freinage 80 km heure On était largement en dessous Et on va s'arrêter Pour notre seul et unique arrêt Normalement ça devrait être pas mal On va voir où est-ce qu'on va ressortir Mais surtout derrière Il va falloir faire une bonne grosse attaque Sur les derniers tours Alors surtout prenez votre temps les gars Pour faire l'arrêt au stand Non ça va Ça a été relativement rapide On a pris donc Nos trains de pneus soft Notre train de pneus soft pardon Et ça repasse pour Stroll et George Russell Et on va se retrouver A hauteur de Lucas Weber Le freinage ici Et c'est fait On passe devant Lucas Weber C'est fait On a passé donc L'Alfa Romeo Maintenant il va falloir essayer D'aller chercher Les deux voitures de devant Si ça continue à se chamailler Ça va être bon pour nous ça Attention évidemment Alors en tête de la course Toujours Eh bien Valtteri Bottas Devant Charles Leclerc Évidemment Et puis c'est en train De se batailler fermement Entre Sergio Perez Et Vettel Perez qui a donc repassé Le pilote allemand Sur la Ferrari Vettel qui fait une course de ouf Clairement il partait P20 Et là il se retrouve Pour jouer le podium Alors que c'est Gasly Qui est donc Eh bien en 5ème position Derrière Eh bien il y a son coéquipier Je crois Pas très loin Effectivement Juste devancé par Romain Grosjean Là on a Max Verstappen Attention évidemment Sur cette phase d'attaque Très très compliquée ici Surtout dans ce virage là Les deux Renault Avec l'avantage Pour Nico Hülkenberg Et derrière on a Kevin Magnussen Et enfin derrière Magnussen Il y a Russell et Stroll Donc Magnussen C'est le dernier Dans le top 10 C'est peut-être lui Notre objectif Et regardez là Clairement 9ème tour On est pas mal On a pas mal de carburant On va mettre le Déploiement ERS En supérieur On est à l'aspiration Sur Lance Stroll Sur George Russell On va avoir le DRS Donc ça c'est vraiment La bonne nouvelle On va même pouvoir Dépasser Lance Stroll Tout de suite Et regardez On va faire parler la poudre On met le DRS Et on est en train De passer deux voitures Au bloc Mercedes Alors ça c'est parfait 333 334 Même en vitesse de pointe Le freinage ici Et on va prendre l'avantage Alors que c'est toujours En train de se battre Entre George Russell Et Lance Stroll Et c'est fait On passe On reprend Donc cette On prend cette 11ème position Maintenant il va falloir espérer Que devant ça se chamaille pas mal Pour essayer d'aller chercher Et d'aller glaner peut-être Une position supplémentaire Pour rentrer dans les points Ce serait vraiment Très très cool Alors que Stroll Est à l'extérieur ici Devant George Russell Le freinage A la fin du A l'entrée pardon Du 3ème virage Par l'extérieur Lance Stroll Qui va emmener plus de vitesse Et je pense que ça va passer Pour le pilote canadien C'est fait Sur la Williams De George Russell Effectivement Et du coup Et bien on va voir Si on arrive à rattraper Magnussen On est un petit peu loin Mais regardez Magnussen Il a l'air d'être en PLS total Pour essayer d'aller chercher On a même le DRS sur Magnussen Regardez la vitesse qu'on emmène On met le DRS Allez on va essayer D'aller chercher On a mis le DRS Sans désactiver Pour essayer d'économiser un pneu On va essayer à l'extérieur Le freinage ici On va essayer de l'enrouler Dans le premier virage Oh ça passe C'est beau ça Quelle belle passe d'armes Le beau dépassement Sur Kevin Magnussen Et maintenant On est dans le top 10 On peut espérer les points Allez faut essayer D'aller chercher Grosjean Faut essayer d'aller chercher Hulkenberg Les deux sont devant On peut encore aller les chercher Je crois même que c'est en train De se battre entre Et bien Daniel Ricciardo Justement Et si je ne dis pas de bêtises Max Verstappel Les deux anciens coéquipiers Chez Red Bull Et c'est chaud C'est chaud Pour le moment On s'en sort pas trop mal Evidemment Alors attention Ici on est avec Daniel Ricciardo Devant Max Verstappen Pas de soucis là dessus Ça va s'envoler peut-être Pour Daniel Ricciardo Oh là Il est en ralenti Max Verstappen Il est en ralenti Attention évidemment Oh derrière C'est rentré dedans Trapeau jaune On n'a pas le droit de dépasser C'est ça le problème Et on est obligé de dépasser Les deux As Alors qu'il est en train De se garer vers Verstappen Et dépassement illicite On est obligé de laisser repasser Tout le monde Par cette règle Du drapeau jaune Complètement conne Mais merci Bugmasters Codé avec le cul Mais c'est pas possible Et l'arrière Oh là là Et tout le monde Est en train de s'arrêter C'est Pérez C'est Stroll pardon Qui est en train de s'arrêter On est en train de reprendre tout le monde Mais qu'est-ce que c'est que ça On vient de prendre le DRS On vient de prendre Grosjean Et maintenant Il ne reste plus que Mac Dussen Aller chercher Les deux Renault Qui sont partis Et bien très très loin Alors que ça s'arrête pour Lance Stroll Et derrière C'est l'hécatombe absolue On va essayer d'aller chercher Mac Dussen Alors qu'on est au 12ème tour Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'était Ce cafouillage absolu On s'est retrouvé A combien de fronts Dans la ligne droite Mais qu'est-ce que c'était ça Oh là là Mais c'est pas possible C'est pas possible Là la gestion des drapeaux jaunes C'est clairement Clairement pas du tout Dans les choses On a eu un prémice Avec Lewis Hamilton Tout à l'heure Qui s'est arrêté En plein milieu de la ligne droite Qui a commencé A beaucoup trop ralentir Alors attention Là va falloir La jouer stratégique Retour évidemment à l'action On va la jouer stratégique On a mis le RS4 Pour essayer de revenir Sur Kevin Mac Dussen Et là on sait Qu'on va avoir une seule chance De le dépasser Donc on va le faire Dans cette ligne droite Au prochain tour Au dernier tour Et regardez on va même faire D'un gros gros lift and cost C'est-à-dire qu'on va lâcher L'accélérateur Pendant une grande période Dans la ligne droite Juste avant de freiner Comme ça Ça va nous faire économiser Du carburant On est toujours en désactiver Évidemment On va essayer de récupérer Pas mal de carburant C'est juste histoire D'être sûr de pouvoir dépasser Kevin Mac Dussen Parce que devant Pour aller chercher la Renault De Nico Hülkenberg Si je ne dis pas de bêtises Ça va être vraiment Pas possible Regardez là aussi On va faire un gros lift and cost On lâche aux 200 mètres Et on va freiner A peu près aux 75 mètres Donc c'est très très bien C'est une très très bonne technique Évidemment Pour économiser du carburant Économiser des pneus Évidemment Et économiser de l'ERS Donc ça c'est très bon Regardez On a 58% de charge Sur notre batterie Pas de soucis On a 0.19 tours Donc on peut mettre Le carburant riche On peut mettre le déploiement Sur le supérieur On peut même le mettre Sur dépassement Être sûr d'aller chercher Magnussen Et surtout d'être sûr Qu'il ne puisse pas nous redépasser Regardez tout de suite On va faire l'extérieur Et on va venir prendre Une 8ème position Malheureusement On ne pourra pas aller chercher Les Renault Mais on va barquer Des gros points ici A Bakou Avec un moteur très très compliqué 8ème A Bakou Je te félicite Tu as rempli le contrat Avec Prio Je te tire en chapeau Ce Grand Prix s'achève Sur une très belle victoire De Mercedes Dites-moi Nicolas Qu'est-ce qui leur a permis De tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? A mon avis La gestion des pneus A grandement contribué A la victoire Comme toujours La vitesse ne fait pas tout L'important est de conserver Un rythme constant Tout au long des différentes phases De la course Il faut pouvoir boucler Des tours propres Sans forcer sur la conduite Ni sur les pneus C'est là-dessus Que la course a été gagnée aujourd'hui Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent A présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée Pour Mercedes Voyons donc à quoi ressemble Le classement des pilotes Après sa prestation d'aujourd'hui Valtteri Bottas Prend la tête du championnat Penchons-nous sur le pilote du jour Qui choisiriez-vous Nicolas Martin ? Sébastien Vettel Serait sans hésiter Mon premier choix Il s'est nettement détaché Des autres pilotes Sur le circuit Et il n'a montré Aucun signe de faiblesse Passons à présent Aux constructeurs Les leaders du championnat Cèdent du terrain A leurs concurrents C'est une belle opération De la part de Racing Point Ce week-end Qui réussit à bousculer la hiérarche Et bien Nicolas Encore un week-end extraordinaire Qui se termine Merci à toutes celles et ceux Qui nous ont suivi aujourd'hui Et à très vite Pour la prochaine étape de cette saison Et ouais C'est Adjopérez Qui marque 12 points Pour Racing Point Donc ça va leur faire Beaucoup de bien Sachant que Landstroll Finit malheureusement P17 Avec son accrochage Avec les autres voitures Evidemment Dans l'incident avec Verstappen Verstappen et Hamilton Ne marquent pas de points Puisqu'ils ont tous les deux Abandonné sur problème mécanique On prend la 8ème position Et on marque 4 gros points Pour notre équipe de Rousseau Donc ça se passe plutôt bien Pour le moment Ça fait plaisir Et évidemment Vettel En pilote du jour Il part P20 Pour faire 3ème A l'arrivée C'est magnifique On est 11ème du classement Des pilotes On est juste derrière Kevin Magnussen Qui a 8 points On a 7 points On est juste devant Devon Butler Et Lucas Weber Donc finalement On est devant nos collègues Nos ex-collègues de Formule 2 C'est pas mal Par contre évidemment On s'est pris une grosse rasta Par Racing Point Qui remonte à la 5ème position Avec 13 points Donc c'est un peu compliqué pour nous Mais on est 9ème A 7 points Donc on est vraiment pas loin De la 6ème position Avec McLaren As, Alfa, Roméo Williams est toujours un peu en PLS Malgré quelques grosses perfs En soi Sur le circuit Ça fait des perfs Mais malheureusement Ça n'arrive pas à convaincre Suffisamment Pour transformer en points Quelle performance extraordinaire Vous devez être très content De ce résultat Ah bah ouais Cette course Vous fait passer devant Votre ancien coéquipier De F2 au championnat Peut-on parler ici De saine concurrence Et bien nous voulons Tous les deux gagner Et nous avons toujours Sorti le meilleur de nous même Pour nos équipes Hop la petite amélioration Pour Torosso En termes de réputation Alors ouais Effectivement On va dire que c'est C'est quoi Quand la voiture Tient ses promesses C'est facile Un petit peu de châssis Ça peut être intéressant Pour Monaco par exemple Ou les prochains gros circuits Ah on a encore Des surprises en réverve Et oui Hop la petite mise en avant Augmentée Comme ça ils sont contents Chez Torosso Le point sur Le face à face Et surtout Les rivalités Contre Alexander Albon Et Landonoris Donc on est à 23-11 Face à Albon 18 face à Landonoris Donc pour l'instant Mission accomplie là dessus Ça c'est vraiment Très très cool Et puis On va marquer quelques points De R&D Qui vont nous faire du bien Evidemment On va pouvoir un peu investir Dans notre Dans notre développement De la voiture On devait obtenir 8 points au championnat Et malheureusement On n'a pas réussi On n'aura pas Ces 600 points Donc c'est un petit peu Dommage Mais ouais On a 600 points Qui nous passent sous le nez Mais on améliore un peu Notre réputation Notamment avec McLaren As avec Williams Avec Williams Avec un peu Alpha Romeo Mais les grosses écuries De pointe Et d'usine Ne sont pas encore Tout à fait Aptes à nous recevoir On va dire Donc bon On le verra Evidemment Le but du jeu Ce sera évidemment D'essayer de passer De passer chez Red Bull Si jamais on en a L'opportunité Et on va lancer Enfin la négociation De contrat Alors Pour l'instant On a un contrat Qui est clairement Pas à notre valeur On va dire Donc alors Ce que j'aimerais bien C'est que les positions Visées en qualif Elles soient peut-être On va dire plus difficiles Peut-être pas de temps Plus difficile en fait On va peut-être Les redescendre un peu Et mettre la position Durant la course Plus haute Comme ça effectivement Ça nous permettra D'essayer d'aller Ouais d'aller viser Ouais un top Presque un top 10 Essayer de rentrer dans les points On va contrebalancer En demandant A ce qu'on puisse rentrer 16ème C'est pas mal Premier En premier pilote Alors Il nous faut pas mal De bonus de De course On va dire Pour ça Et puis bah le reste Je pense que c'est pas mal On va voir en termes de Ah La valeur du contrat a baissé Terrible On a négocié un contrat Moins bien que ce qu'on avait au départ Je suis un peu rouillé Sur le jeu Faut pas m'en vouloir Ah je pensais Ah ouais Je pensais vraiment pas Qu'on pouvait négocier plus Autant pour moi Bah écoutez C'est pas grave La prochaine fois On saura qu'il faudra Plus négocier que ça Malheureusement pour nous Donc bon Bah c'est pas grave Alors justement La R&D Comment ça va se passer Déjà Alors qu'est-ce qu'on va améliorer Je pense que la prochaine fois Alors on va faire la boîte de vitesse Comme ça on est tranquille On sait que les boîtes de vitesse Ça nous pénalise automatiquement La prochaine fois On fera donc Comment ça s'appelle Le moteur à combustion interne Parce que c'est ça aussi Qui a pas mal de mal Et puis on verra évidemment Pour les améliorations En termes de En termes de R&D sur les autres parties Et les autres départements De la voiture Vu qu'il nous reste suffisamment d'argent On va développer encore un petit peu Un aileron Comme ça c'est fait Évidemment On l'aura probablement pour Monaco Donc ça nous aidera Pour les prochaines Pour les prochains gros grand prix Je pense que l'aéro On arrêtera d'y toucher On va vraiment se concentrer Sur le moteur A partir de Bah de Barcelone Pour avoir le bon moteur Qu'il faut au Canada Évidemment Vous voyez On est à 42% d'usure Pour le moment Je vais vraiment essayer De l'emmener jusqu'à Monaco Ce moteur Cette première spec Et puis on verra Comment ça se passe Pour la suite Mais en tout cas Il faut essayer de l'emmener Le plus loin possible Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu A vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires sur la vidéo On se retrouve sur Twitter Sur Insta Et sur Youtube Pour parler à F1 Puis en attendant Portez ou bien Ciao ciao